Je m'appelle Bénédicte, moi j'ai commencé par des études de lettres puis de commerce et en fait c'est au détour d'une expérience professionnelle en Argentine que j'ai découvert le théâtre et de retour en France je me suis dit ok c'est ça que je veux faire donc j'ai entrepris une formation théâtrale à Paris et à côté de ça j'ai eu la chance d'être assistante de direction au cours clément pendant trois ans donc je connais bien la crèmerie maintenant je travaille essentiellement avec une compagnie de théâtre qui s'appelle les souffleurs de braise et je suis aussi pas mal d'audiovisuel un peu de pub et beaucoup de court métrage alors j'ai quand même une grosse appétence pour la comédie pas mal d'écriture contemporaine aussi parce que je pense que c'est des textes qui sont a priori plus accessibles et plus faciles à s'approprier pour les élèves mais je dis pas non à des grandes comédies classiques d'un Molière ou d'un Goldenis je suis ouverte surtout au désir des élèves quoi parce que je sais que c'est l'envie qui va les pousser à faire un projet qui leur ressemble et donc s'ils me disent on veut absolument faire une tragédie ou quoi bah ok on y va quoi moi je suis très attachée à l'aspect ludique du théâtre je trouve que cette approche ça permet un peu de se décentrer de bas enfin d'oublier tout l'aspect un peu impressionnant finalement d'être au plateau de devoir rejeter la voix enfin je comprends que ça puisse faire peur et donc ce fait de passer par l'amusement par le côté ludique par les exercices de groupe c'est vrai que ça permet de d'avoir une approche un petit peu plus relax du théâtre et ça c'est vraiment des axes que je maintiens dans ma pédagogie auquel je tiens beaucoup attiser la curiosité des élèves c'est aussi quelque chose auquel je tiens beaucoup on est quand même à paris dans une capitale du théâtre pas négligeable où il ya beaucoup d'offres culturelles et donc je vais toujours inviter mes élèves à aller voir des choses au théâtre après qu'on en parle et ça peut aussi permettre de nourrir un va-et-vient au plateau entre ce qu'ils voient ce qu'ils voudraient travailler comme texte alors une fois le texte choisi je vais être assez tatillonne sur l'apprentissage du texte j'aime bien laisser une grosse part de liberté dans un premier temps aux élèves parce que c'est justement le fait pas censurer au début d'avoir encore la fraîcheur du texte qu'on a découvert il n'y a pas longtemps qui permet de sortir énormément de choses très créatives originales et qui nous ressemblent et après voilà au fur et à mesure on peut affiner retravailler les choses mais finalement le cadeau c'est ce que nous offre les élèves au plateau donc on part à partir enfin on travaille à partir de ce qu'ils sont venez et vous verrez quoi je suis exigeante aussi c'est à dire que je veux que les élèves arrivent en septembre à un point a et finissent l'année à un point b et qu'ils ressortent enrichi encore plus curieux avec encore plus d'envie de jouer et de découvrir plein d'autres textes plein d'autres mises en scène stimulé quoi